Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Et aujourd'hui, pour la fin d'année, je vous propose de faire un petit bilan des produits tech qui nous ont le plus marqué sur cette année 2023. Alors avant de commencer, on ne va pas se mentir, l'année 2023, en termes de nouvelles technologies, ce n'était pas la grande révolution. Mais quand même, il y a quelques petits produits qui ont réussi à se faire un trou et à parfois nous surprendre. Et c'est de ces produits que je vais vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est un smartphone. Même si le marché est un peu ronronnant, il y a un modèle qui nous a quand même bien surpris cette année, c'est le OnePlus Open. Ce smartphone, c'est un smartphone pliant. Rien de révolutionnaire en soi, mais OnePlus a quand même réussi à corriger tous les défauts qui faisaient qu'un smartphone pliant ne nous attirait pas forcément au quotidien. Et aujourd'hui, ce modèle, il peut tout à fait remplacer un smartphone classique parce qu'il a des dimensions beaucoup plus contenues, un poids beaucoup plus léger. Et du coup, on peut l'utiliser comme un vrai smartphone. Mais dès qu'on l'ouvre, il se transforme bien sûr en tablette. OnePlus a réussi à effacer quasiment la pliure au milieu de l'écran. L'appareil photo est de très bonne qualité. L'autonomie est au rendez-vous et le design, il est vraiment sublime. Même si je dois bien avouer que le module photo à l'arrière fait un peu jaser. C'est un choix quand même qui est assez audacieux. Et pour moi, sur le marché des smartphones cette année, s'il n'y avait qu'un modèle à retenir, ce serait celui-ci. Parce qu'il est vraiment innovant. Le deuxième produit qui a marqué les esprits à la rédaction, c'est le Steam Deck. Le Steam Deck, c'est une console portable avec la puissance d'un PC, si je dois résumer. Alors, il y a eu plein d'autres consoles qui sont sorties cette année. Il y a Asus qui propose le Rogueli. Il y a Lenovo qui propose aussi son modèle. Et il y a plein d'acteurs comme ça qui tentent de se faire une place sur ce marché de niche, mais qui touchent quand même, en fait, de plus en plus de gamers. Et en fait, le Steam Deck, pourquoi c'est le modèle qu'on a retenu ? Eh bien, parce que la proposition est celle qui est la plus fluide, en tout cas, de l'achat jusqu'à l'utilisation. Alors, bien sûr, il y a une contrainte, c'est qu'il faut posséder des jeux qui sont proposés sur la boutique Steam. Mais si vous êtes un joueur PC, vous avez certainement déjà une bonne liste de jeux. L'avantage du Steam Deck, c'est donc son catalogue de jeux. Mais ce sont aussi toutes ses caractéristiques techniques qui en font vraiment une console portable avec la puissance d'un PC de jeu. Et tout ça pour un prix contenu. Parce que le Steam Deck, il est proposé quasiment deux fois moins cher que la plupart de ses concurrents. Alors, certes, ses caractéristiques techniques sont moins musclées. Mais en tout cas, le bon équilibre a été trouvé. Et puis, en fin d'année, en plus, Steam a proposé une version OLED un peu plus musclée qui rattrape un petit peu les concurrents, mais qui est aussi proposée à un prix plus abordable. Alors, bien sûr, c'est un produit de niche, mais c'est quand même un produit qui nous a marqués parce qu'il transforme un petit peu la façon de jouer aux jeux vidéo jusqu'à maintenant jouer soit sur PC, soit sur console, soit sur une console portable de type Nintendo Switch. Mais on n'avait pas vraiment de console portable qui permettait de profiter d'une expérience de jeu digne d'un PC ou d'une console de salon. Et pour nous, le Steam Deck reste la référence pour le grand public en tout cas. Vous le savez, sur Précitron, on ne parle pas que de smartphone, de tablette, de console. On parle aussi d'automobile. Et l'un des produits qui nous a marqués cette année, c'est bien évidemment la nouvelle Tesla Model 3 restylée. On l'a essayée en fin d'année. Et cette Model 3 restylée, elle figure toujours parmi les meilleurs rapports qualité-prix sur le marché des voitures électriques. Alors, certes, c'est une voiture qui n'est pas donnée à tout le monde. Ça représente certains budgets puisqu'elle coûte aux alentours de 40 000 euros avec le bonus écologique déduit. Mais en fait, ce qui nous a frappés, c'est que Tesla a corrigé les principaux problèmes de la génération précédente et fait de cette Model 3 un modèle qui est vraiment beaucoup plus premium, avec des matériaux plus travaillés à l'intérieur, avec des nouvelles lignes aussi qui ont été revisitées, qui permettent d'améliorer l'autonomie qui était déjà excellente sur la génération précédente. Les sensations de conduite sont encore meilleures. Tout le matériel d'infotainment a aussi été amélioré. Il y a un deuxième écran à l'arrière, par exemple. Enfin, bref, cette Model 3 restylée, en fait, pour le même prix quasiment que l'ancienne Model 3, elle propose des prestations beaucoup plus premium et surtout par rapport à la concurrence, son tarif est beaucoup plus abordable. Si on veut un niveau de prestation de la Model 3 chez un autre constructeur, il faut payer beaucoup plus cher. Donc pour nous, cette Model 3, c'est toujours un coup de cœur cette année. Mais l'année prochaine, il ne faut pas oublier qu'elle devrait sauter du bonus écologique puisque le bonus écologique a été revu pour l'année 2024 et la Model 3 ne rentrera pas dedans. Donc forcément, c'est une petite déception, mais même sans le bonus écologique, en fait, la Model 3, elle reste une voiture électrique. Rapport qualité-prix, un bâtard. Le quatrième produit qui a retenu notre attention, c'est un produit que l'on utilise, nous, en tant que journalistes et créateurs de contenu et qui a beaucoup plu aussi autour de nous chez les youtubeurs, par exemple, ou les podcasteurs, enfin, tous ceux qui créent du contenu, les vlogueurs, etc. C'est le DJI Mic qui est un micro proposé par DJI, donc le spécialiste du drone. Et ce micro, en fait, il permet vraiment de faciliter les enregistrements, la création de contenu vidéo. On a tendance à l'oublier parce qu'on se focalise souvent sur la qualité d'image, mais ce qui fait une bonne vidéo, c'est aussi, voire surtout, la qualité du son. Dès qu'on a un bon son, on a une bonne vidéo. Le problème, c'est qu'il est difficile de trouver des micros qui soient à la fois efficaces et pratiques. Là, DJI a sorti un truc qui allie les deux pour un prix qui est abordable, avec une qualité de son vraiment excellente. Ce DJI Mic, il fonctionne de façon très simple. On a un émetteur qu'on connecte à un smartphone, à un appareil photo, à un boîtier, enfin, peu importe, et un autre, un récepteur qu'on va accrocher ici au niveau du thorax pour capter le son. Et en fait, ça va communiquer comme ça en sans fil. Il n'y a pas d'installation à faire, il n'y a rien de compliqué. On branche, ça marche et c'est parti. Et ça, c'est vraiment un gros plus si vous créez du contenu parce que vous allez pouvoir en plus le ranger dans une petite boîte qui va recharger le micro. Vous mettez ça dans votre sac, où vous devez tourner, vous sortez, vous bronchez, c'est parti. Comme il y a de plus en plus de gens qui créent du contenu, ce micro, c'est vraiment un no-brainer pour nous cette année. Et pour finir, je reste dans la création de contenu pur puisque je vais vous parler de l'Insta360 GO 3 qui est pour nous une belle petite surprise aussi cette année dans le marché de la tech. L'Insta360 GO 3, en fait, c'est une mini caméra que l'on fixe à peu près où on veut grâce à un système magnétique. Donc, dès qu'une surface est compatible avec le magnétisme, généralement, c'est des surfaces métalliques. On peut fixer la caméra. Ça, forcément, ça offre plein de possibilités de tournage, d'angle de vue. Ça permet aussi de placer la caméra dans des endroits qu'on n'aurait pas imaginés pour avoir vraiment des plans très créatifs. Alors, au-delà de ça, Insta360 a été très malin puisqu'ils accompagnent cette petite caméra qui est grande comme ça de tout un lot d'accessoires dont un petit boîtier qui permet de la recharger mais qui permet aussi de faire un retour écran puisque ce boîtier a un écran qui permet de suivre un peu ce qu'on tourne. Mais on peut le poser. Donc, on loge la caméra dedans et là, ça devient une caméra de vlog avec un retour écran et on peut même déloger la caméra, garder le retour écran et continuer de tourner avec avec un retour d'image. Il y a d'autres accessoires comme un pendentif magnétique qu'on va mettre autour du cou et puis on place la caméra à travers un pull ou un t-shirt et elle reste fixée ici sur le thorax et on peut filmer donc avec ce plan-là. C'est pas mal pour filmer du sport, par exemple. Il y a aussi un clip ce que l'on peut mettre sur une casquette et là, on a une vue à la première personne à hauteur de tête. Et puis, il y a aussi un stick qui permet de le fixer et de tourner en étendant en fait le stick télescopique pour filmer avec une vue drone et ça aussi, c'est vraiment assez dingue. Elle filme en deux cas. Elle a une bonne qualité d'image. Alors, bien sûr, en basse lumière, c'est un petit peu moins bien mais la captation du son est aussi impressionnante. Tout ça, mis bout à bout. En fait, ça permet d'avoir une caméra ultra polyvalente qui peut permettre de faire du vlog, qui peut permettre de tourner en vacances, des sports de l'extrême, sous l'eau parce qu'en plus, on peut l'immerger jusqu'à 10 mètres sous l'eau. Donc, en fait, vraiment, elle est ultra polyvalente. Pour l'utiliser, du coup, moi, au quotidien, je l'utilise non seulement pour le travail mais j'utilise aussi dans un cadre privé pour filmer les vacances et là, on a vraiment des vidéos hyper qualies et tout ça dans un objet qui tient dans la poche. Pour nous, la Stade 360 Go 3, c'est un vrai coup de cœur. Alors, je vous avais promis cinq produits tech qui ont marqué la rédaction de Presse Citron cette année. En fait, il y en a six mais le sixième, ce n'est pas vraiment un produit. c'est plus une évolution dans notre quotidien et quelle évolution ? C'est même une révolution. Comment parler de l'année 2023 sans évoquer ChatGPT ? L'intelligence artificielle d'OpenAI, elle a vraiment créé un bouleversement. Ça a soulevé des sujets de société sur la place de l'IA dans le travail, sur les conséquences sur l'emploi, sur les conséquences sur l'économie et en fait, l'arrivée de ChatGPT4 a vraiment montré tout le potentiel de l'intelligence artificielle et ce ChatGPT4, il est partout. Ça a fait couler beaucoup d'empre, on a traité beaucoup de sujets et évidemment que parler de 2023 sans parler de ChatGPT4, c'était impossible. D'ailleurs, l'année prochaine devrait être encore marquée par les évolutions de cette intelligence artificielle et puis la naissance de tout un marché, de toute une industrie. Pour nous, ChatGPT4 et l'intelligence artificielle conversationnelle au sens large, c'est la prochaine grosse révolution pour l'humanité au même titre que le smartphone et on va avoir beaucoup de choses à dire dans les années qui viennent sur l'intelligence artificielle. Je vous donne rendez-vous en 2024 pour continuer à parler de ce sujet. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications parce qu'on va parler de tout ça dès l'année prochaine. Voilà pour notre sélection des produits tech qui ont marqué la rédaction de Presse Citron cette année. Alors, on a choisi de tailler dans le gras en prenant 5 produits. Évidemment, il y en a eu beaucoup d'autres. Évidemment, peut-être que d'autres produits vous ont marqué vous. N'hésitez pas à partager dans les commentaires les produits qui vous ont le plus marqué cette année ou les services. Ça marche aussi. Vous pouvez parler d'intelligence artificielle, etc. Et n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous pensez de notre sélection. Ça nous permet aussi de voir un petit peu comment on se positionne par rapport à nos lecteurs et à nos téléspectateurs que nous, on a le nez dedans toute l'année. Et forcément, on a un point de vue un petit peu différent du grand public. Donc, tous vos avis sont les bienvenus comme d'habitude avec bienveillance. Je profite de cette dernière vidéo de l'année 2023 pour vous souhaiter à toutes et à tous au nom de toute la rédaction de Presse Citron d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches. Reposez-vous bien. On se retrouve en 2024 pour une année encore plus folle. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Sous-titrage Société Radio-Canada